Salut à tous ! Donc comme prévu j'ai fait 254 combats et je vais passer au 255ème donc j'ai enregistré entre chaque combat oui j'ai fait un par un comme ça, en comptant et donc je vais vous montrer ce que ça fait une fois qu'on a fini 255 combats en portant le bouclier donc vous n'entendez pas le son du jeu et c'est normal je vous expliquerai pourquoi, la vidéo est en 4 parties je vous expliquerai tout à l'heure donc voilà, le bouclier n'est plus maudit et si on regarde dans l'inventaire donc là je l'enlève j'ai fait de la merde, c'est pas grave voilà, vous allez voir en quoi s'est transformé le bouclier maudit vous voyez que ça valait le coup donc voilà, il est insensible à plein de trucs il absorbe l'eau, la foudre, le feu enfin c'est le bordel parce que on confond un peu les trucs en fait donc le dernier truc qu'il absorbe là je sais pas trop ce que c'est enfin bon voilà, il annule le poison le vent les ralentissements et tout le monde peut le porter il apprend ultima, alors ça c'est génial donc on a pas besoin, c'est pour ça que je vous disais qu'on a pas besoin de l'esper Ragnarok puisqu'on peut apprendre grâce au bouclier ultima et il augmente l'esquive l'esquive et la résistance un truc de malade vous allez voir, je vais le mettre voilà donc voilà, c'était le meilleur bouclier du jeu et maintenant on va faire un petit secret qu'un un internaute m'a dit que j'avais complètement loupé c'était le il y a un truc que j'oubliais à tour des fanatiques, un secret donc je verrai ça dans la deuxième partie de vidéo et pour info voilà, la première partie de vidéo j'ai pas de son donc là ça se voit pas mais je suis avec le lecteur Windows Media en train de mettre les musiques c'est pour ça que des fois elles sont un peu en décalage donc là je suis en train de regarder la vidéo et de mettre les musiques donc voilà en fait c'est un secret pour avoir le deuxième non le dernier outil d'Edgar donc là on va rentrer dans la tour je pense que la musique de la tour donc voilà on va se retrouver dans la deuxième partie la deuxième partie par contre c'est en live aux énigmes de Paris et donc voilà vous allez monter et vous verrez dans la deuxième partie de vidéo enfin j'appelle ça des parties mais j'ai tout collé mais surtout remarquez que il y a beaucoup de ralentissement et ne vous inquiétez pas dans la dernière vidéo il y en aura pas mais jusqu'à la vidéo 76 il y en aura un je suis désolé donc voilà à tout de suite et voilà comme prévu je suis devant la porte donc pour arriver à cette porte vous montez la tour et c'est la première porte comme ça que vous voyez donc on rentre et vous allez voir un petit secret vous mettez sur la gauche vous appuyez sur le bouton pour valider et hop on entend un petit déclic là et si on sort ta dame nouvelle porte donc ouais je vais devoir couper dès que j'aurai fini de prendre ce qu'il y a derrière la porte parce que j'ai pas assez de temps sinon pour moi j'ai pas assez de temps pour faire toute la vidéo surtout qu'après je dois faire Doom Gaze et Doom Gaze c'est un sacré petit euh... bâtard je sais plus du tout vous allez voir pourquoi il s'enfuit tout le temps donc euh... je vais avoir du mal une seule fois il risque de s'enfuir quoi oulala la vie que j'ai alors euh... bien sûr ça met la pause hein quand on choisit les sortes on va tenter les Raiden vous voyez ça ça casse il y en a qui sont insensibles c'est... c'est la magicite que... ah... a été transformé enfin... vous m'avez compris et puis ouais il craint la glace si je me sens pas j'ai besoin de soin là mais je peux pas me soigner comme ça donc on va faire comme ça classe 3 merde classe 3 voilà merde ça reflète pas bon ok on va attendre de finir le combat j'ai quand même pas de chance hein parce que... il fallait qu'il y ait un combat qui me tombe dessus euh... alors que j'avais 3 pas à faire quoi ouais franchement cette quête je l'aime pas la... la quête où faut aller dans la tour enfin... monter la tour c'est chiant mais le boss il est vraiment intéressant à battre quoi enfin quand on connait pas la technique quoi quand on connait pas la technique euh... le boss il dure 20 minutes donc je vais préférer vous montrer la technique la plus simple comme ça elle se cariffe quand même voilà quoi hop il est chiant il fait qu'on peut pas s'enfuir hein la cerise se sent voilà bon là la connerie à pas faire c'est d'oublier de se soigner talent ouais hop j'ai un peu changé donc du coup euh... et là hop le dernier outil d'Edgar qu'ils ont appelé encre à héros ouais donc pourquoi pas voilà donc euh... ça va te faire un ennemi euh... automatiquement quoi instantanément je sais pas si ça le fait sur plusieurs ennemis ou pas je m'en rappelle plus donc voilà je vous quitte ici je vous retrouve en bas de la tour même si euh... de toute façon j'en ai pas pour longtemps à la descendre mais c'est non juste que de perdre du temps donc euh... à tout de suite et voilà on est devant Doomgaze donc je vous l'ai dit pour euh... le combat il faut voler dans... dans le sel avec le vaisseau et au bout d'un moment il apparaît alors moi j'ai eu de la chance j'ai volé 10 secondes il est arrivé mais des fois ça arrive qu'il mettait une demi-heure donc voilà c'est de la chance quoi on peut combattre qu'une seule fois bien sûr et on obtient une magicite quand on le tue vous allez voir laquelle donc par contre il est obligé de s'enfuir au bout d'un moment ce qui fait qu'on est obligé de le combattre en deux fois minimum quoi donc ce que je vais lui faire là donc il est sensible au feu et au sacré mais il craint plus au sacré donc euh... préféré au feu 3 donc grand train avec euh... strago donc grand train ça ressemble pas du tout à un train ils sont pas... ils sont pas de chier sur ce coup donc là je vous conseille de mettre vite voilà avec elle je vais faire du vie 3 ok bon là la Terra elle a... elle bouclée et tout le bordel donc c'est pas la peine de lui faire du vie 3 ça c'est la c'est strago que je vais leur mettre vite quoi et après je mets tout le monde il faut 3 donc oui transformation voilà 8-3 sur strago je sais pas si je l'ai fait ouais voilà et après on bourrine et après on bourrine mais vous allez voir que de toute façon euh... il va s'enfuir hein ça on peut pas l'empêcher il ne reste plus qu'à le bouriner quoi il ne reste plus qu'à le bouriner quoi il ne reste plus qu'à le bouriner quoi on peut le tuer un coup avec Doom et euh... ou Zonyx mais du coup on n'a pas la magicite quand on fait ça parce que c'est de là que je joue donc voilà alors ça en m'arrivant il doit craindre le... le soin je vais tenter elle je vais mieux ouais le truc pour faire de magie il veut bientôt s'enfuir dans la vie ah merde elle soigne non tant pis quoi donc là vous avez vu il a fait 2... 2 attaques il a fait euh... il a fait 2 attaques ouais que Strago peut apprendre il a fait Doom niveau 5 et il a fait euh... comment ça s'appelle ? euh... Aero voilà donc Doom niveau 5 et Aero c'est 2 magie que je peux apprendre qu'est-ce que tu me fais ? ah d'accord voilà donc à la fin du combat bah... Stain euh... Stain euh... Stain Strago les aura plu ah c'est bizarre il s'est toujours pas enfuie plutôt ça m'étonne ouf j'ai plus assez voilà là il va s'enfuir et Strago apprend voilà niveau 5 Aero et Aero voilà donc là je vous retrouve au prochain combat parce que ça peut durer longtemps hein je vous ai dit on va laisser aléatoirement bon bon je coupe la vidéo là encore une fois enfin vous vous avez pas voir le temps à passer et je vous retrouve pour la seconde partie du combat de... contre Doomgaze voilà donc comme prévu on se retrouve devant le deuxième combat de Doomgaze il a plus de vie là quasiment donc euh... on va le buter en... en deux coups à peine voilà moi je me suis gouré je fais foutre mais on s'en fout de toute façon il va crever merde merde on s'ouvre voilà voilà donc de toute façon c'est obligé de le battre en deux fois sauf avec la technique pour le tueur en coup mais euh... sauf avec la technique pour le tueur en coup mais euh... dans ce cas on a pas la magicite donc en parlant de magicite la voilà voilà donc euh... on va faire une petite révision de magicite donc j'espère voilà alors là vous voyez qu'il manque un, deux, trois, quatre trucs alors ça enfin je sais pas dans quelle heure tu sais mais y'en a une de... des quatre c'était Oda on l'a transformée en Raiden y'en a une c'est Ragnarok mais on a pris l'épée et y'en a une c'est euh... la dernière qu'on a en... en battant les huit dragons et ça en fait bah y'en a pas en fait ça va que jusque là là y'a pas de magicite donc j'en ai loupé aucune donc plus que celle en battant les huit dragons et les deux derniers dragons se trouvent se trouvent dans un tour de Kafka j'ai vérifié hein on se fait le dernier rêve de Shadow donc on prend Shadow voilà le reste on s'en fout on va quand même mettre le truc pour courir quoi allez alors Bamoot je vous ai pas montré c'est sympa voilà ça prend fusée une magie assez... assez puissante je crois qu'on l'a avec d'autres magicites d'ailleurs et... ça c'est très intéressant 50% de PV voilà c'est la plus gros... la plus grosse évolution en PV donc voilà et donc pour les rêves de Cyan en fait faut dormir dans différents lits et euh... et y'en a un par lit quoi on va dire enfin y'en a pas dans tous les lits mais faut dormir dans différents lits enfin on peut pas avoir deux rêves dans le même lit quoi donc voilà ça c'est le seul que j'ai pas fait c'est... le château de Cyan donc j'appelle ça le château de Cyan hein donc je vais dormir et apparemment bon ça je sais pas si c'est vrai on a une chance sur 4 à chaque fois d'avoir le rêve quand on bat par exemple là je suis pas sûr de l'avoir quoi ah bah si coup de peau donc là vous voyez il... voilà il a trahi euh... Kefka enfin son pote c'était pas encore Kefka et il revient chez lui et... hop ! il trouve une flamme Tama voilà bon c'est Tama ça en fait le rêve de... natal de... euh... le rêve... la ville natale de... de realm et voilà donc là en fait vous voyez... vous venez de voir la mère de realm en fait après le rêve d'après on l'a déjà vu c'est quand on... on récupère Shadow on voit un rêve où il part il dit occupe toi de la fille au chien et il part mais c'est ça c'est le... c'est le cinquième rêve donc on a vu les 5 rêves donc n'écoutez pas les rumeurs il y en a bien ça pas d'autre j'ai vu aussi un espèce de montage sur youtube où on voit un rêve avec realm donc on voit un rêve on voit realm... enfin on voit Shadow à porter realm à strago en fait mais c'est un montage c'est déconne donc voilà en fait il y en a bien 5 il y en a pas 7 c'est des rumeurs il y a pas de rêve de realm non plus donc vous venez de voir le dernier rêve enfin avant dernier mais dernier dans l'anthronologie quoi et là je vous montre un autre truc et je vais le... donc voilà en fait j'ai... moi j'ai pas contre Shadow pour faire ça parce que j'ai crevé ça euh... mais non ah... je me dors de tout et vous allez voir dans cette forêt il y a un secret donc le seul secret que je vous ai pas encore montré c'est un portrait mais... voilà c'est fun vous allez voir un ennemi ultra puissant qui n'apparaît que si on a pas tous les membres du groupe avec nous donc moi j'aurais pris un je suis pas sûr que ça soit... voilà c'est le meilleur truc à faire mais... bah voilà on va le mettre et... qu'est-ce que je vais mettre? on s'en fout on va mettre un truc qui poutage bien voilà on va prendre... Terra oh Alors pourquoi je fais ça ? C'est pas ça que je vais faire Voilà Je suis pas cool Voilà Donc vous allez voir c'est un petit secret dans cette forêt Quand tu dégages s'il te plaît Merci Là ils sont sur un marché Je marche à deux à l'heure Ça veut dire si vous voyez quelqu'un marche comme ça dans la rue Dites-lui d'arrêter de boire Emmenez-le en cure de désintox Puisqu'il a un problème Voilà Et donc dans cette forêt Pour vous rappeler il y a les tyrannos Mais il y a aussi autre chose De beaucoup plus simple Donc je suis pas sûr de le rencontrer direct D'ailleurs je ne l'ai pas encore fait direct Voilà je risque de me faire un peu démonter Je vais tenter un truc Vous allez voir Je sais pas si j'aurai le temps Vite 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 Et non Merde J'ai pas l'air con maintenant Oui oui On est tous morts Voilà on est triste On s'en fout Voilà Bon Ah mais il y a que ça de vie Oh le con Ah bah je comprends pourquoi Je me fais démonter Bon je tente Vous allez voir il y a autre chose Qu'est-ce qu'il y a de faire avec ce là-dedans en fait Il faut que je réussisse Bien Il y a un blaze qui va non espèce d'enfoiré le con oui machin mais ta gueule on s'en fout à l'écran on doit perdre tout mon pognon on va faire ça donc en fait en clair il ya un autre dinosaure qui n'est pas un t-rex là dedans vous savez quoi montre la prochaine vidéo ce que je fais que de la merde bon allez je vous le montre à la prochaine vidéo bon allez ciao je vais essayer de l'avoir et à plus je pense qu'il sort cette belle mort et à la prochaine tour de kfk et fin du jeu salut